Musique de générique On laisse entrevoir la lumière en ouvrant la porte Enfin non c'est plutôt en défonçant le mur C'est Activision Chut, plus de son Plus de courant non plus Ah si, petite lumière, qu'est-ce que c'est Sony Music Entertainment Japan, est-ce qu'il s'appelle Antoine Non non c'est Sony Music Entertainment Japan Incorporation présente Les 9 boules de cristal du dragon Non, tout de suite Bon annonce Dans la pénombre Et le brouillard De cette forêt Les bambous étaient nombreux Et dressés tels Des griffes acérées de Panda Je reconnais Ces ruelles C'était Dans le Japon féodal Je me rappelle C'était dans ma vie antérieure de Shogun Je retirais la lame du katana De son fourreau Et je pénétrais A travers ses portes coulissantes En papier de rime Et La mousson Arrivait trop tard Puisque L'incendie était là Tel un film de Akira Kurosawa La chanteuse Était là Mais surtout Les éléments Tels que la pluie Le feu Et même Les combats En noir et blanc L'âme contre l'âme Et je ne parle pas De la chanteuse Gros plan Sur Les protagonistes Non pas de ce film Japonais Mais De ce jeu Qui se déroule Dans le Japon Féodal Entre Shogun Et samouraï Je regardais Avec Nostalgie Les vagues Qui coulaient Et je me rappelle Après cette nuit d'été Que sur cette Musique traditionnelle Je faisais Mes exercices Je repensais Au jeu d'avant Pardon A l'épisode d'avant Et les noms Vembreux assassinats Faits Dans la filtration La plus totale Certains Pensent Que ce sont Des ninjas Et je dirais Plutôt Que ce sont Des assassins Très silencieux Avec plein de techniques Que ce soit Au katana Au dag Ou même Sur le bord Des falaises Plein de transitions Plein de présentations De personnages En gros plan Et tout de suite La chorale Et le montage De la cinématique Avec les explosions Les inondations Les personnes En perdition Et les gros plans Les trablings Les zooms Et toute cette 3D Pas en temps réel Bien sûr En temps pré-rendu Avec les 3 protagonistes De ce jeu Vous l'avez compris Mes petites pattes C'est la naissance Des assassins silencieux C'est Birth of the Stealth Assassins C'est Tenshu 2 Salut les nouilles Seignez-nous les bienvenus A Sagash Vidéo ludique polygonale Sur notre Avec les échos Genome Et aujourd'hui On s'attaque A la suite De Tenshu Voilà C'est Tenshu 2 Ça fait plaisir Puisque mes petites pattes Nous sommes Voilà Il faut appuyer sur start Nous sommes Sur la suite Du premier jeu Sur Playstation D'infiltration Avant Metal Gear Solid Et ça on s'en rappelle Pas forcément Et le jeu Est d'une difficulté Assez dure D'ailleurs On va appuyer sur Croix mes petites pattes Et difficulté On va se mettre Facile Voilà Parce qu'on est en mode Yénoob Et ce qui est bien C'est que Sur ce Tenshu 2 On nous prend un petit peu Par la main Contrairement au premier Qui était quand même Très très compliqué Alors on se déplace Avec la plage directionnelle Ou le joystick gauche On attaque avec carré On utilise avec la touche triangle On fait de la défense Avec la touche cercle Et on saute avec la touche croix Pour ce qui est de la discrétion C'est avec R1 On choisit un objet Avec R2 Ou L2 Et on observe Avec la touche L1 Est-ce que vous vous rappelez De tous les contrôles Les petites pattes Moi ce n'est pas le cas Donc on va commencer Avec le didacticiel Sur ce Tenshu 2 Alors on dit Tenshu Ça c'est en français Logiquement Y'a d'autres significations On peut dire aussi Tenshu Ah à la japonaise Comme Pikachu C'est pareil Ou alors en bon franchouillard Tenshu Voilà Tenshu 2 Fais voir ta tête Oui t'as une tronche Super plate T'as une face de Tenshu Et avant de commencer Le tuto Et donc rentrer En feu de l'action Dans le jeu Les petites pattes On va regarder On l'a dit tout à l'heure Avec les boules de cristal Évidemment On peut avoir un éditeur de mission Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien on peut créer notre propre niveau Avec différents objectifs Regardez premier essai de Shion Sai On a assassinat, protection, élimination, recherche et vol Et parmi ça on peut créer notre propre niveau Et le sauvegarder ensuite sur la carte mémoire Alors je l'ai complètement coupé Je suis désolé les petites pattes Puisque le jeu est 100% en français Français intégral Avec les voix et les textes Premier essai Temps illimité Alors temps limité Illimité Et créé par Asuma Shion Sai On peut choisir entre Rikimaru Ayame Ou Rikimaru Ou Ayame Compris les petites pattes On appuie sur croix La cible c'est Hotohide Et après ce temps de chargement Qui n'est pas négligeable Quand même sur ce Tenshu 2 Mais on est sur Playstation Et ça fait plaisir de fêter Les 20 ans Et regardez les petites pattes On est tranquillou bilou Alors j'active le joystick Et vous voyez qu'on a un temps limité Pour faire un niveau Qui n'est pas forcément dans le jeu Je crois Et on est plus sur du mode arcade Etc etc Ça va être un peu compliqué On va voir comment ça se passe Les petites pattes Ohlalala On est en train de perdre du sang A fond les ballons Oh ça coule comme dans la cave Voilà c'est C'est pareil Donc j'essaie avec la touche carré Et vous voyez que sans entraînement Les petites pattes C'est quand même très très complexe Le jeu Normalement c'est de l'infiltration Mais on peut aussi faire de l'assassinat Un peu comme ce que fera Hitman plus tard Hitman le tueur à gage Du code 47 Et regardez en haut à gauche Mes petites pattes On a la barre de vie Notre adversaire est en bas à gauche Bien sûr Notre barre de vie Qui est plus qu'à 34 points de vie 34% Et en bas à droite Nous avons les inventaires C'est assez dense et complexe De commencer direct comme ça Mais si on appuie sur start Et on peut quitter directement Oui c'est ça On appuie sur start Et on appuie sur triangle Pour quitter Voilà on a perdu C'est pas très grave Puisque je voulais vous montrer Sur l'éditeur de mission Comment on pouvait construire Notre niveau Et le sauvegarder Donc il y a plusieurs choses comme ça Pour rallonger la durée de vie D'ailleurs dans ce jeu On ne va pas créer de nouvelles sauvegardes Mes petites pattes On est sur PlayStation On essaye Et vous verrez Si on recule un petit peu Voilà Éditeur de mission Avec Shuriken On crée une mission Tranquilou Et on va se mettre sur le titre C'est pas grave C'est pas grave Voilà Discretion facultative Dojo On y va On démarre Et vous allez voir Mes petites pattes Après le chargement Pour rallonger encore une fois La durée de vie On peut créer Notre propre terrain De jeu Notre niveau Et ça c'est une particularité De ce Tenshu Puisque C'était pas présent Dans le premier Il me semble Vous voyez qu'en haut à gauche On a Là où nous sommes Pour la navigation De notre map Regardez comme ça Il y a quand même pas mal de choses On peut mettre du plancher De l'escalier De l'escalier Alors Pour cet immobilier Je trouve qu'on pourrait mettre A côté de cette colonne On pourrait mettre un piège à lance Comme ça Ça ferait un merveilleux accueil Pour vous inviter Shodji Chostra Mécanisme de piège progressif Des lampes Ratelier de lance Armure On pourrait y passer des heures Rien que sur le mode éditeur de niveau Et vous voyez qu'en haut à droite de l'écran Il y a Plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus infini, moins 1 On peut faire des sous-sols Et différents étages Et ça je trouve ça Assez prodigieux Donc on appuie sur Select Pour s'enlever Et on peut sauvegarder à tout moment Et essayer Comme si on pouvait tester Le niveau en 3D Un peu comme dans un theme park Où on pouvait essayer en 3D Les attractions Sur ce jeu de gestion Alors Ça ça rallonge la durée de vie Et on n'est pas encore rentré dans le jeu Puisque les petites pattes On a le choix entre Rikimaru Et non pas Rikimartine Il ne faut pas confondre Et Hayame Et ce qui est bien C'est que le scénario Est complètement différent Entre les deux personnages Donc si vous choisissez Un perso Et que vous finissez Tenchu 2 Ce qui est déjà On vous dit bravo Mais vous pouvez Faire une histoire Complètement différente En choisissant L'autre personnage Pour recommencer tout le jeu Donc vous commencez avec l'un Vous finissez le jeu Et avec toute votre expérience Vous pouvez Faire un autre jeu Sur ce Tenchu 2 C'est pour ça Il y a deux fois plus de jeu Et c'est pas mal Et quand on finit Les deux personnages Donc les deux jeux Voilà Hayame La petite trappe façon Ninja Wop Rikimaru Affité aux techniques Avant de passer le test De Maître Shinsai Votre récompense Ce sera l'accession Au rang de Ninja Azuma Donc pour rendre hommage Bien sûr A notre Kayane national On va prendre Ayame Même s'il n'a rien à voir Avec ce jeu là Et ce qui est bien C'est que On va pas faire de traduction La guerre fait rage L'assassin C'est plus des espions Qui sont ultra discrets Et comme les abeilles Ne tuer qu'en dernier recours C'est plutôt ça Et on avait sur le champ de bataille Les samouraïs Les shogouns Etc Donc après ce double chargement Et ce qui est bien C'est qu'on n'a pas eu A faire une traduction bancale A partir du japonais Ou de l'anglais A partir du japonais Tout ça tout ça On a accès Direct au tuto Pour apprendre un peu les contrôles Vous avez vu que c'était un peu retort Quand on ne savait pas quoi faire On a trouvé les flèches directionnelles Carrées pour taper Mais pas plus que ça Bien que c'était disponible Dans le menu tout à l'heure Alors on est sur Une campagne japonaise Vraiment On l'entend d'ailleurs Les petites pattes Tu as beaucoup appris Mais c'est ce qu'on peut attendre De quiconque a été élevé Comme un ninja Azuma Le temps est venu D'achever ta formation Suis-moi Alors plutôt de la commencer pour nous Manette en main Et entraînement Votre entraînement terminé Rendez-vous à la maison de Shionsai Sur la falaise pour le dernier test Ok Effectuez vos 4 entraînements Sur les sites signalés par des panneaux en bois Les marqueurs en forme de diamant Vous indiqueront le chemin Ça m'a l'air tout à fait logique Mes petites pattes On se lance Écoutez mes petites pattes Là si vous voulez du dépaysement On est sur un été japonais Avec le bruit des cigales Écoutez bien les petites pattes Elle s'appelle pas Steven Elle s'appelle Zemi Tu dois maîtriser l'art du déplacement des ninjas Monte les escaliers Et suis mes instructions Et c'est 100% fidèle Je sais pas si le jeu est fait au Japon Mais en tout cas On y est plongé C'est une certitude Arrête toi et regarde autour de toi Dirige toi vers le marqueur Et fais les exercices plusieurs fois Avant de passer au suivant Commençons par la base Un ninja doit rester invisible Accroupis toi au sol Pour te dissimuler des ennemis Ce qui est bien C'est qu'il va faire le commentaire A ma place On dirait la voix de Matt Damon La voix française Damien Boisseau Peut-être que c'est lui Je ne sais pas En tout cas J'appuie sur R1 Et je vais me diriger vers Ces genres de diamants Ah on peut faire une roulade Avec R1 en foncé Et cercle Je sais pas si c'était le bon exercice A faire Mais en tout cas On l'a fait Alors On revient Et ce que je voulais dire Les petites pattes C'est que la durée de vie De ce jeu Est très très longue Puisque Une fois qu'on a fini Sur Rikimaru Et Le scénario avec Ayame Comme on est en train de faire Actuellement Et bien on débloque Un troisième personnage Et ça c'est vraiment Ce qu'on appelle Le New Game Plus Alors je vais essayer D'appuyer sur R1 Voilà Ça me paraît bien Et après on fait quoi Je sais pas On va se diriger Tranquillement Vers Le diamant Qui est là Et l'objectif de cet épisode Les petites pattes Ça va être De tenter de finir Cette formation Même si Apparemment on est sur le début Ou sur la fin Je sais pas trop Au doux son des cigales Qu'on appelle Les semi Et qui font Comme les camions Qui reculent C'est à dire Le son des semi Qui se remarquent Et le son des semi Qui se remorquent Faut pas Alors ça on l'avait fait tout à l'heure Donc là c'est comme ça R1 et cercle Lorsque tu es accroupi Un rouleau inverse Essayons maintenant de sauter Tu es vulnérable Pendant le saut Alors sois prudent Je lui ai coupé un peu la chie Cache désolé les petites pattes Et donc c'était R1 Et bien sûr Si tu veux aller plus loin Fais un grand saut Alors là ça devient un petit peu plus compliqué Il y a trois touches Cercle Ok Eau Et comment il se déplace Je n'ai besoin de personne Pour danser le charleston Qu'est-ce que c'est que ça Alors on refait La R1 Tac Ici Et ensuite Cercle Haut Et croix Ouh Pas mal Ça c'est joli Alors est-ce qu'on l'a pas validé ? On l'a pas validé ? D'accord Donc on refait Vers le diamant Et petites pattes Ah oui Il y a quelque chose à faire là Et hop là Ça c'est beau Ça doit tirer parti du terrain Entraîne-toi à glisser le long du mur Sous le marqueur Longe le mur Si tu approches d'un mur Dont tu peux atteindre le bord Tu peux te suspendre Et te déplacer le long de ce mur Exerce-toi dans le fossé Alors dans le fossé D'accord Donc c'est tout à fait en bas J'imagine J'ai sorti les dagues sans faire exprès Et vous l'avez vu les petites pattes Longez le mur Ça vous rappelle peut-être Metal Gear Solid Bah tout vient de Temchou Finalement Oh là qu'est-ce que j'ai fait Se déplacer suspendu S'approcher d'un rebord Une fois suspendu Appuyer sur gauche Et droite Comme ceci je pense Ou alors à droite Face à un mur Que tu ne peux escalader En sautant Utilise ton grappin Le grappin ne s'accroche qu'au rebord Alors sois prudent Essaye de lancer ton grappin Sur les caisses Entassées sous le marqueur Alors là j'essaye Ah oui d'accord En appuyant sur triangle Et après on relâche Voilà Toujours avec L1 Pour la vue à la première personne Ah j'ai raté J'ai raté Donc je recommence Les petites pattes On appuie sur triangle Est-ce que ça marche ? Non Donc L1 d'abord Ensuite triangle Et là sur le bord Et on relâche Attention On y va on y va on y va Et on appuie sur flash du haut Pour bien sûr s'agripper On déjà doit se déplacer en silence En économisant ses mouvements Travaille ta discrétion Ça te sauvera Ok Et quel est le... D'accord Donc je ne peux pas ranger mes dagues Pour l'instant Oh je suis tombé Bon c'est pas grave Je pense qu'on devra avoir accès Puisqu'on a 4 entraînements à faire Les petites pattes 20 minutes Pour faire les 4 entraînements Ça laisse pas beaucoup de place Surtout avec la bande annonce Et tout Je sais pas ce qu'on va pouvoir faire Alors on essaie de se diriger Les petites pattes Donc n'oubliez pas bien sûr D'utiliser le joystick gauche Pour vous déplacer Sinon Et bien avec les flèches directionnelles S'il y a vraiment quelque chose De très précis à faire Alors j'essaie De me suspendre là Et de voir un petit peu Aux alentours Peut-être avec la touche Est-ce qu'on peut faire le grappin Tout là-haut là Sur les tours jumelles Alors on appuie sur la touche Oh attention C'est là voilà C'est pour des mouvements comme ça Il faut mieux utiliser les flèches directionnelles Oh bah pfff Le petit pas de chasser Le petit pas de côté Bon c'est pas grave Alors ce qu'on va faire La petite patte C'est qu'on va directement aller Sur l'entraînement numéro 2 Donc revenir sur nos pas Oh là 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 Le petit saut Attends ce qu'on a Non non c'est bon On n'a pas de dégâts de chute Par contre il y a un truc En bas à gauche Regardez 11, 10, 9, 8, 7, 6 Je bouge pas 5, 4, 3 Ah non Non Je pense que c'est pour savoir Où est-ce qu'on se rapproche De l'objectif principal Donc on n'était pas très très loin Tout à l'heure Donc est-ce que c'est ça Là on se met les pieds dans la flotte Ça fait du bien Pour se rafraîchir un petit peu Ah il y a un deuxième panonceau là Ah up il y a quelqu'un Alors je sais pas comment on range les dagues Nous allons commencer Nous allons commencer ton entraînement Pardon on va faire quoi ? Nous allons commencer ton entraînement dans l'eau Mais on va commencer quoi exactement ? Nous allons commencer ton entraînement dans l'eau Marche dans l'eau jusqu'à ce que tu n'aies plus pied Tu commenceras à faire du sur place Ok Donc Va te noyer Non regardez les petites pattes Voilà il y a Ce joli prisme Qu'est-ce qu'il y a à gauche ? Ah oui il y a les bambous Les bambous de la bande annonceau des pures D'accord Bon alors on y va Gentiment Avec le joystick on peut le faire Oh la nage indienne La nage indienne parce qu'on serait la tième compagnie Ah c'est pas mal ça La technique du nageur fantôme te permet de te cacher dans l'eau D'accord Donc on appuie sur R1 A présent plonge sous l'eau et commence à nager Pour nager doucement fais des mouvements lents Ok Donc j'appuie sur croix Mais là ça sert à rien Donc je lâche R1 peut-être Ouais d'accord Mais ça la raccroft elle le faisait pas sous l'eau Incroyable ça Et là il y a la chauche d'oxygène En bas à gauche mes petites pattes Qui diminue petit à petit On va peut-être remonter tranquillement Alors si j'appuie sur R1 ça fait quoi ? Ça fait rien D'accord Donc j'appuie sur croix Voilà Doucement Maintenant essaie de faire demi-tour rapidement Hop R1 et croix Comme sur la terre finalement Bon ça a bien marché Et donc là oui c'est vrai qu'on a un plan un peu bizarre là Mais c'est vrai que comme tout à l'heure Il fallait juste appuyer sur la touche R1 et attendre Voilà là on va refaire Essaie de nager un peu plus vite Si tu adoptes un bon rythme tu glisseras bien régulièrement Alors juste avant excuse-moi Je vais quand même reprendre de l'air Parce que c'est pas instantané Regardez en bas à gauche mes petites pattes La jauge bleue Qui est en train de remonter tranquillou Voilà Donc on réappuie sur R1 Comme ça on est façon James Bond en Docturno On appuie sur croix Et là Là on y va là Là on y va à fond Voilà Elle bat des pieds N'oublie pas de revenir à la surface Sinon tu risques de manquer d'air Et de t'épuiser C'était le bon moment pour le dire Quelques minutes après le début de De ses natations Elle fait de ses sauts de cabri Et elle a l'air assez rapide également Alors est-ce qu'on peut discuter Parce qu'elle a rangé ses dagues Gentiment Est-ce qu'on peut discuter avec cette personne là Avec peut-être Triant Oh non qu'est-ce que c'est que ça Triant Ah non c'est juste le grappin Et là non plus Alors on va aller dans l'arbre Mojo à gauche là Non Et vous voyez en bas à gauche mes petites pattes Le point d'interrogation Qui nous indique Qu'il y a un prochain objectif Et que là on est en train de s'éloigner Puisqu'il y a 66 Ah non 50 Ça remonte Non mais là je suis en train de m'éloigner complètement Alors qu'est-ce que c'est que cette cahute Est-ce qu'on peut y aller Donc j'appuie sur croix pour sauter Je pénètre comme dans la bande-annonce au départ Oh mais il est en train de dormir Il est en train de faire la sieste tranquillement Est-ce qu'on peut lui parler Non Bon on va pas le dire Oh j'ai marché dessus Qu'est-ce qu'il se passe On peut lui parler On est arrangé on l'a réveillé Il repart se coucher Donc on essaie de voir au plus lointain Donc on n'oublie pas aussi la touche L1 Qu'est-ce qu'il s'est passé Je crois qu'il s'est passé une petite interaction Ah j'ai compris les petites pattes C'est que quand il se passe ça C'est à dire qu'on est repéré Et ça c'est pas bon Donc là on l'a fait tout à l'heure On va se diriger vers les bambous Comme tout à l'heure Puisque là il y avait l'eau à droite Et est-ce qu'on peut accéder Oui il y a un pont là Voilà Et le panneau Alors est-ce qu'il y a quelque chose En haut de ce truc On va y aller avec le grappin On va quand même mettre En exercice Mettre en oeuvre ce qu'on a appris Voilà Et on va avoir peut-être une meilleure vue Bien que la distance d'affichage Oh il y a une cascade là-bas Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va ? Je sais pas si on peut y aller les petites pattes Et après on reviendra sur le pont Gentiment Voilà Oh il y a des choses là Il y a des choses planquées derrière la cascade Vous connaissez les petites pattes de toute façon C'est une constante dans le jeu vidéo Et là Il y a Non mais dites pas qu'il y a rien Oh non Bon bah tant pis Alors On reprend sur la droite Tant qu'on a pied Voilà Est-ce qu'on peut lui parler ? Non Et on va revenir Près du mirador Avec le pont Pour enchaîner le troisième entraînement Puisqu'il y avait le grappin Traverse le pont Et entre dans la forêt de bambous Pour commencer ton entraînement Au maniement des armes Voilà L'eau Et quand est-ce qu'on Ah voilà Voilà Parce que c'est un mur de texture Mais au moins il y a des trous dans le mur Pour attaquer un ennemi Tu dois d'abord dégainer Et ensuite tirer Entraîne-toi sur un des bambous Ah ouais Mais là ils sont modélisés C'est pas que de la texture N'oublie pas de ranger ton arme Quand tu ne l'utilises pas Tu ne peux pas Il est moins important pour le ninja D'affûter son épée Que son esprit Si tu te concentres bien Tu pourras deviner ce que ton ennemi ressent Déplace-toi discrètement Et regarde si tu peux tuer d'un seul coup Les ennemis situés dans les bois On va d'abord entrer dans les bois Et après Voir si le grand méchant loup Nous mangera ou pas Parce que là Dans ce qu'on a vu Il fallait appuyer deux fois sur cercle Et ça on ne l'avait pas fait Alors l'ennemi est là-bas Je ne vois pas où est le compteur de qui Peut-être en bas à gauche Je ne sais pas Je m'approche tranquillement On va même chuchoter Et là j'appuie sur quoi ? Sur quoi ? Mais ça a fonctionné Rappelez-vous les petites pattes tout à l'heure Dans le mode lanceur de mission Ce n'était pas totalement ça Et il y a bien sûr de la collision Avec Oh c'est trop bien ça Avec les victimes Parce qu'en général Quand l'ennemi est mort Il reste intouchable Et puis même invisible Là On peut peut-être Choper le cadavre Et comme on disait Par rapport à Hitman tout à l'heure Le planquer C'est pas mal Donc là on va essayer De se faufiler Rappelez-vous Tactique mission Ah bon Bon il m'a vu Bon mais tant pis On va essayer de découper Tout ce qui traîne Sur le passage Voilà Il reste 32 points de vie Les bambous Ah tranquille 5 points de vie On n'est toujours pas touché Pour l'instant Mais après c'est le mode en train Ah si ça y est On a perdu 3 points de vie Ninja doit être sensible Au flux de quilles Autour de lui Alors ça me rappelle Dragon Ball Il y avait tout à l'heure C'est vrai Alors je range mes armes Voilà Il y avait tout à l'heure C'est vrai Les boules du dragon Et là Il y a Lucky Donc il y a plusieurs inspirations Et là on a Fini tranquillement Donc rappelez-vous Mes petites papes Il faut Faire le 4ème entraînement Et si on le trouve pas Essayer d'atteindre C'était avec le grappin Je crois Avec la maison Qui était tout en haut De la falaise Alors peut-être Peut-être par là On va voir Puisque le curseur Quand il est coloré Là il est noir Mais quand il est coloré en rouge Ça veut dire que ça fonctionne Alors je vais essayer de me rapprocher J'appuie sur triangle Voilà On a la première vue A la place des yeux Ayame Ah ça n'a pas marché du tout Je sais pas ce que vous avez pensé Petite patte Mais là ça n'a pas marché Alors peut-être que sur du bois Ça fonctionnerait mieux Ou sur de la paille Ah peut-être qu'on peut On va essayer ça tout de suite Façon Worms Oui ça marche Voilà Ça on est sur les toits Tranquillement Est-ce qu'on a une belle vue ? Ouais pour l'instant Regardez les petites pattes Et là peut-être que ça ne fonctionne Que sur le bois Et je pense que c'est la maison Perchée le plus haut Euh bah j'allais dire du jeu Mais non mais du niveau Alors je me mets tranquillement Voilà Est-ce que ça ça fonctionne ? Je sais pas On a vu hein Que l'icône de toute façon On a rien à perdre Voilà On se met juste un petit peu Au-dessus de la corniche Et on appuie sur la flèche du haut Pour se... Oh c'est bon Pour se suspendre Et là Est-ce qu'on peut boire Tranquillement le thé Chez euh... Bah non Chez le maître Non pas pour l'instant Alors est-ce qu'il y a une autre Portion d'ouverte ? Ou alors il faut faire les quatre entraînements Ce qui serait logique Ah il y a un lampion ici Oh ça s'ouvre Ça s'ouvre avec les petites pattes Attendez Attendez Peut-être que Voilà On a ouvert les deux Petit chargement Est-ce que ça se passe bien ? Oui Il y a le chargement là En bas qui est matérialisé Avec les boules de cristal justement Le dragon de ball Et peut-être confrontation Es-tu prête Ayame ? Je suis toujours prête Ready to shop Nous verrons Comment ça Nous verrons ? Ah ! Ah bah elle a fait pareil Oh le piège avec la trappe C'est un peu ce qu'on avait vu Sur l'éditeur de mission S'il y avait la trappe Oh ça a dû faire mal Quand tu sauras survivre comme un ninja Mais est-ce que c'est la fin du tuto ? Un test du maître en personne Attention au piège L'aube parfois dissimulée Un autre chemin Et trouver la sortie du souterrain Je pense pas mes petites pattes Qu'on réussisse à faire tout ça Surtout qu'on a manqué un entraînement Je pense que D'après ce que je vois En bas à droite Mes petites pattes Il y a différents objets Il y a les shurikens Comme sur le menu Et là je sais pas ce que c'est Bon on va tester ça Est-ce qu'on appuie sur Sur triangle pour faire ça Et c'est peut-être déjà le début Du premier niveau Donc on appuie sur la touche R1 Tranquillement Et on va peut-être dégainer Ah ça serait marrant ça On va tester les couteaux Ici Hop On s'accroupit L'ambiance est quelque peu différente Je sais pas ce que vous en pensez Petite patte Voilà Et là on va viser la tête Ouh Ça n'a pas marché Je te vois Oui mais un autre Encore un autre Ah ça ça fait peur par contre On n'est pas sur un survival horror Mais regardez Tout ce sang Et la musique il fait flipper Il y a quand même une bonne ambiance Sur ce Tenchu 2 Alors on va essayer de voir Ça qu'est-ce que c'est que ça C'était pour gagner de la vie Et ben là on s'en est bien servi On en avait besoin Et on ne peut pas récupérer Nos couteaux Nos shurikens D'accord Bon ben tant pis Tant pis Là je pense que Ça va être Ça va être rappé Donc j'utilise mon grappin Voilà un petit peu au-dessus toujours Et on appuie sur Raphaël Jio Où on pousse le joystick vers le haut Pour s'agripper Et je pense que Il faut prendre son temps Alors ce qui est marrant C'est que Il faut prendre son temps Sur ce jeu bien sûr Mais le record du monde De speedrun C'est-à-dire Comment finir le jeu Le plus rapidement possible Ça se fait dans une vingtaine de minutes C'est-à-dire que Un épisode de Vieille Station Pourrait servir Pour finir le jeu Ah mince Je n'avais pas vu ça Donc je dégaine C'est pas grave Et on y va au corps à corps Boum Je l'ai raté ? Ah non Je l'ai bien eu Je l'ai bien eu D'accord Quand il n'y a pas la barre de vie Qui apparaît en haut à gauche Quand elle ne l'apparaît pas Donc justement Eh bien ça veut dire Qu'on a réussi notre coup Ça c'est pas mal Je pense qu'on peut lui sauter dessus Directement avec un Shuriken dans la jugulaire Mais bon On va tester ça tout de suite Mes petites pattes On appuie sur flèche de gauche Ah voilà Ça le fait avec le petit pas de côté Est-ce qu'on a encore des couteaux Ici S'il ne nous voit pas Normalement ça devrait être bon non ? Bah non 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 C'est toujours 3 couteaux Il perd 25 points de vie Puis 15 Puis 10 Donc ça fait un peu Oh là là Alors ça je suis désolé Petite patte Mais on l'a pareil Ça explose les oreilles Voilà Et n'oubliez pas bien sûr De faire votre demi-tour rapide Je n'ai plus d'objet J'ai mon grappin Et basta Oh ça ça va tomber ça 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 va tomber Ça se sentait Petite patte Quand on a fait Un petit tomb raider En général Voilà On esquive les pièges Et tout ça Je ne sais pas si vous l'avez vu Et derrière Voilà Ici là J'appuie sur L1 Voilà Il y a quand même des pièges Voilà Si j'appuie sur triangle Ça sera mieux Et est-ce qu'on peut Se téléporter façon Worms Non ça marche pas Par contre Est-ce qu'on peut balancer Le grappin dans la tronche De notre ennemi Non plus Donc il va falloir Juste courir Sauter Et se barrer Je pense que c'est le mieux On s'est fait avoir Hop Ah il fallait faire le long saut Et il nous rattrape Qu'est-ce qu'il s'est passé Qu'est-ce qu'il s'passe Mais Allez réveille toi Yamey Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il s'est passé Je pense qu'il y avait un gaz Soporifique Ou quelque chose comme ça De l'éther Et nous sommes Déjà A la fin de l'épisode Mes petites pattes Pour fêter les 20 ans De ce Tetsu 2 Qui vaut son pesant de cacahuètes Vraiment là Il vaut le coup Peut-être un gars mauvais Pour se quitter J'espère que ça vous aura plu Je vous dis maintenant Et pour certains De la prochaine pour d'autres Et pour tout le monde Je vous dis tchoooooooon Sous-titres par Juanfrance